Je me présente Omar Swellah, étudiant-doctorant de l'Université de Jilaliliabes, de Sidi Belabes. D'abord, j'ai l'honneur d'avoir accepté ma participation avec ce poster dans cette conférence internationale. Alors, dans ce travail, je viens de présenter une partie de ma thèse de doctorat dans le présent poster sous le titre Effet de dopage de la couche P sur la structure PIN pour une cellule solaire tandem à base de nitrures d'endium et de gallium utilisant AMPSND. Dans ce travail, nous avons étudié l'effet de concentration de dopage de la couche P de la cellule supérieure sur la structure PIN des cellules solaires tandem à base de EAN-GN. La densité de courant de court-circuit photogénéré et la tension au circuit ouvert VCO. Des structures sous AM1,5G, ça veut dire un soleil, avec une concentration ND égale à 10 à la puissance 18 cm moins cube et une vitesse de recombinaison 10 à la puissance 7 cm par seconde sont simulées pour différentes concentrations de dopage de la couche P. Variant de 10 à la puissance 16 cm moins cube jusqu'à 5 à 10 à la puissance 20 cm moins cube. L'efficacité optimale trouvée dans des conditions normalisées est de 40,32% en utilisant 10 à la puissance 16 cm moins cube comme dopage de la couche P de la cellule supérieure et une vitesse de recombinaison 10 à la puissance 7 cm par seconde. Le modèle de simulation est le suivant. Les différentes formules utilisées pour calculer les paramètres de simulation. D'après la figure 1, on peut constater que la densité du courant de court-circuit reste constante avec l'augmentation de la concentration du dopage Na jusqu'à ce qu'elle dépasse la valeur de 5 à la puissance 17 cm moins cube ou elle diminue légèrement. L'augmentation de la concentration du dopage Na entraîne une diminution de la mobilité des porteurs et entraîne en même temps une diminution de la zone de charge d'espace. Ce qui va entraîne une diminution de la densité du courant. La diminution de la mobilité des porteurs diminue le coefficient de diffusion des porteurs et de la longueur de diffusion. Ceci conduit ainsi à une mauvaise collecte des porteurs de charge libre générés par la lumière. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.